On est avec Catherine Trudeau qui a gagné le prix de meilleur rôle dans une série dramatique ce soir et également avec la gang des Invincibles, meilleure série dramatique. L'année passée, on disait que c'était l'année des La Vigueur. Cette année, on va se le dire, c'est l'année des Invincibles. Comment vous vous sentez? Ben, c'est la fin de la fin pour vrai. Parce qu'on a plein de fêtes. Tu sais, quand on finit de tourner, on a des fêtes, on sort un DVD, on a une fête, on fait tout le temps des fêtes. Et là, ce soir, on le sait que c'est la dernière année. Il n'y en aura pas d'autres parties. C'était ce soir que ça se passait, si tu veux. Fait que je me sens comme ça termine tout ça en beauté. Je pense que tout le monde est très, très fier. La boucle est bouclée. Oui, oui. C'est comme ça que je le prends. Pour ton rôle, qui était quand même l'In la Puffin, c'était un rôle assez spécial. Tu l'as dit d'ailleurs dans tes remerciements. Comment t'appréhendes les autres rôles avec un rôle qui avait été quand même très complexe comme celui-là? Bien, j'ai eu déjà l'occasion de toucher à autre chose. J'ai tourné une série cet été qui s'appelle Mirador, qui va sortir en janvier 2010. Je suis très choyée de ça parce que des fois, j'aurais pu ne pas toucher à autre chose avant longtemps parce que les gens m'associeraient trop à l'In. Ce n'est pas arrivé encore. Est-ce que tu t'en fais beaucoup parler, probablement? Ah oui? Oui, mais c'est toujours gentil. C'est toujours avec gentillesse. Je sens que les gens ont beaucoup aimé les Invincibles, un, et qu'ils ont aimé Lynn, deux. Ça me fait toujours plaisir quand les gens m'en parlent. Toujours, toujours.